Comment découper un intervalle quelconque en n parties égales ? Ce segment de droite commence à la position que je vais appeler, disons, x inf, et qui se termine à la position que je vais appeler x supérieur. Je vais maintenant avoir pour projet de diviser cet intervalle en n parties égales. Pour fixer les idées, imaginons que je décide de le couper en 5 parties. Donc, grosso modo, nous aurions un premier intervalle là, un deuxième, un troisième, un quatrième, et puis un cinquième. Approximativement égaux ici. Nous allons faire les calculs plus précis ensuite. Notre question est donc maintenant de savoir quelle est la valeur de cette longueur, de la longueur de ce petit intervalle, de cette portion d'intervalle, à partir de x inf jusqu'à la première borne. Le calcul, évidemment, est extrêmement simple, puisqu'il nous suffit de soustraire la valeur de x sup de la valeur de x inf et de diviser par n le nombre de parties que l'on souhaite. Alors ici, pour la démonstration, imaginons que x inf soit, mettons, moins 17 et que x sup soit, mettons, plus 43. Quelle sera la longueur de petit l ? C'est extrêmement simple. Donc, x sup égale plus 43, moins 17. Et ceci a divisé par le nombre d'intervalles. Nous avons ici décidé que ce serait, par exemple, 5. Donc, nous avons 43, moins 17, 60, a divisé par 5. Et chacun des intervalles a une longueur de 12. Voilà. Nous avons ainsi donc résolu le problème. Nous savons qu'un intervalle a une valeur de 12. Et nous pouvons simplement positionner chacun des points intermédiaires. Moins 17, plus 12. Donc, nous sommes bien à moins 5. Moins 5, plus 12. Nous sommes bien à plus 8. Plus 7. Plus 7, plus 12, égale plus 19. Plus 19, plus 12, égale plus 31. Et 31, plus 12, égale 43. Voilà. Nous pouvons maintenant nous demander quelles sont les informations dont nous avons besoin pour résoudre le problème. Donc, nous venons de voir que nous avons besoin de la valeur de x inférieure. Nous avons besoin de la valeur de x supérieure. Et nous avons besoin du nombre d'intervalles. Donc, voilà, trois informations nécessaires. Nous allons demander à l'utilisateur chacune de ces informations. Nous allons ensuite, donc, demander les informations. Nous allons ensuite réaliser le calcul de la valeur de l, la longueur de l'intervalle. Puis, nous allons, dans une boucle, nous allons déterminer les différentes valeurs, les différentes positions, des points intermédiaires sur notre intervalle. Voilà. Avec cela, nous avons l'essentiel. Et je vous propose maintenant de nous tourner vers notre éditeur de texte favori afin d'écrire ce programme. Donc, nous devons demander les infos à l'utilisateur. Quelles infos ? x inf, x sup et n. Donc, nous allons indiquer que x inf est égal à... Alors, nous allons permettre toutes sortes de valeurs. par exemple, par exemple, des flottants. Donc, on va tout de suite convertir en flottant ce que l'utilisateur va nous donner. Donc, input... On va dire... On va dire valeurs de x inf. Voilà. Pas de point virgule ici. x sup égale ma flotte à nouveau de input de valeur de x sup. Je ferme cette parenthèse et je dois encore fermer l'autre parenthèse au-dessus également. Et puis, n, n ne peut être évidemment ici, selon nos hypothèses, ne peut être qu'un nombre entier. Donc, n égale int de input nombre d'intervalles. Et je ferme la deuxième parenthèse. Je peux maintenant, que j'ai toutes les informations nécessaires, je peux maintenant réaliser le calcul de la valeur de petit l. Alors, petit l égale, évidemment, x sup moins x inf. Je mets les parenthèses qui vont bien. 1 et je divise par n. Voilà. Ça, c'est très simple. Et à partir de là, ma boucle. Alors, for... Mettons i, la valeur compteur, in range. Alors, si je mets entre 1 et n, combien de valeur vais-je avoir ? Je vous laisse réfléchir. For i in range de 1 à n, que vais-je faire ? Je vais calculer la nouvelle valeur. Alors, pour calculer la nouvelle valeur, il faut que je connaisse l'ancienne nouvelle valeur de la position de l'intervalle. Donc, il va falloir que j'initialise la valeur que je vais appeler x. Je l'initialise à x inf. Et puis, dans la boucle, j'indique que x est égal à x plus l. J'indique la valeur de x. Et je vais recommencer avec une nouvelle valeur de x, donc constamment. Voilà, avec ça, j'ai un programme qui devrait fonctionner. Il n'y a plus qu'à l'enregistrer. Alors, nous disions intervalle. Je vais le mettre dans Python. Voilà, intervalle.py. Eh bien, je lance mon terminal. C'est des Python. Et puis, j'y vais. Python 3. Je l'ai appelé intervalle.py. Alors, x inf, on avait dit, par exemple, moins 17. x sup, disons, plus 43. Le nombre d'intervalles, disons, 5. Donc, nous avons moins 5, plus 7, plus 19, plus 31. Il nous manque ici la position de départ et la position finale. Je vous laisse maintenant améliorer le programme. Pour avoir chacune de ces positions. Bon travail.